Il aurait pu rester chez Cofidis avec Eric Boyer. A 24 ans, Tony Gallopin a choisi la difficulté mais aussi le prestige en signant chez Radio Chac Léopard Trek, l'une des toutes meilleures formations au monde. Au milieu des vedettes comme les frères Schleck ou encore Fabienne Conchellara, les Sonia, originaire d'Angerville, rejoint ainsi son oncle, directeur sportif de l'équipe. En partant chez Radio Chac, je n'ai pas cherché la facilité, mais je pense que c'est des bons challenges sportifs à relever. C'est clair qu'en restant chez Cofidis, on n'est jamais sûr de faire le Tour de France, mais c'est clair qu'il y avait déjà dans le groupe qu'aurait fait le Tour, mais aussi je pense avec beaucoup plus de pression. C'était deux options différentes et pour l'instant, je ne regrette pas du tout mon choix. On se fait tout petit en arrivant parce qu'à côté de ces coureurs-là, on est tout petit. Donc on se fait tout petit, on les observe. C'est vrai que ce soit Conchellara, Clauden, c'est des coureurs qui sont très professionnels, qui ne négligent rien du millimètre sur le réglage de la chaussure, la gestion de l'entraînement, de ne pas attraper froid, de question de nourriture. Non, c'est vrai qu'avec ces coureurs-là, c'est une immense chance de pouvoir les côtoyer au quotidien. Le parcours de Tony Gallopin, mais aussi ceux d'autres Essoniens professionnels comme Johan Ofredo, Dimitri Champion et Jérémy Guéland révèlent la très bonne santé du cyclisme essonien. Témoins la sélection en équipe de France de ces quatre coureurs lors des derniers championnements de surroute de l'automne dernier. Un gage de grande qualité. Il y avait Jérémy qui a vécu la semaine, malheureusement, qui était remplaçant, qui a dû partir la veille. Il y avait Johan Ofredo, donc c'est vrai qu'on est, je pense, sur une bonne dynamique en Essone. On est, je pense, maintenant cinq, six pros en Essone. Donc, c'est bien, surtout qu'il y avait peut-être, je pense, moins dix ans avant qu'on passe pro. Essone n'avait pas de professionnels. Donc, non, non, c'est super, surtout pour les jeunes qui arrivent et tout. C'est bien d'avoir des coureurs pros dans le coin. Je pense que ça motive. S'il ne courra certainement pas le Tour de France, cette année, Tony Gallopin ambitionne de gagner un maillot bleu-blanc-rouge, celui de champion de France. Il inscrirait ainsi son nom au palmarès du championnat de France aux côtés de Dimitri Champion, vainqueur en 2009, un autre Essone. Sous-titrage Société Radio-Canada